C'est Enroue Libre et c'est avec vous tous les dimanches matin pour la première diffusion. Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver avec l'équipe d'Enroue Libre, en partie aussi l'équipe de 40 millions d'automobilistes. Alors tout de suite on va leur dire bonjour, salut Pierre, salut ma Lolo, on a plein de choses à partager avec vous aujourd'hui. Bonjour Jade, bonjour, bonjour tout le monde. Nouvelle lunette ? J'en ai tout le temps mais d'habitude je porte des lentilles. Ça te va bien aussi en tout cas. Nous retrouvons aussi dans le courant de cette émission Gabin, je peux vous dire qu'il va encore avoir un panneau de signalisation ou une galère qui va nous amuser mais nous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Louane qui arrivera aussi avec sa conduite accompagnée, beaucoup d'invités. Louane qui va vous faire découvrir, Louane va vous faire découvrir comment on fait pour ne plus payer son stationnement. Vous allez voir, c'est magique. Oui, je pense que c'est un joke mais restez avec nous pour en profiter. Et puis évidemment il sera question de permis, de justice et de connaître un peu mieux notre voiture. Allez, sans plus attendre, c'est parti et on commence comme tous les dimanches, même si vous retrouvez l'émission tout au long de la semaine, par l'actu dans le rétro, ce qui s'est passé hier à Bontia, etc. Et c'est avec Pierre et Jade. On commence tout de suite avec ce qui s'est passé aux Etats-Unis. On l'a appris il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 jours. Elon Musk qui prend un poste assez important. Ministre de l'efficacité gouvernementale. Mais quel rôle pour en roue libre et 40 millions d'automobilistes ? Elon Musk, c'est le patron de Tesla, mal au lourd. Donc, alors attention, parce que jusqu'à présent on avait quoi ? Aux Etats-Unis, c'était quand même le pays des grosses cylindrées, le pays du Hummer, le pays où on met des moteurs et où on aime les moteurs. Et d'un seul coup, on se retrouve avec un Donald Trump qui était très partisan du monde des moteurs d'ailleurs et qui nomme son ami Elon Musk, soutien pendant la campagne, soutien sur le réseau social X puisqu'Elon Musk a fait la part belle à Donald Trump qui avait été privé de Twitter et qui a pu reprendre du service sur X. Et bien voilà, ça y est, on a le juste retour d'ascenseur de la part de Donald Trump à Elon Musk qui deviendra le ministre de l'efficacité gouvernementale. Alors, le ministre de l'efficacité gouvernementale, moi je ne sais pas trop ce que c'est. C'est le ministre qui regarde si les autres ministres, ils sont vraiment efficaces. En fait, je crois qu'il va chasser les dépenses inutiles, j'ai tout compris. Non, mais ça c'est très américain, c'est-à-dire qu'on prend un homme qui a réussi dans le milieu des affaires pour le nommer à la tête de l'État et ça c'est plutôt intéressant pour les États-Unis en tout cas. En tout cas, la question que je me pose, c'est quel va être le virage entrepris par Donald Trump ? Est-ce que Donald Trump va faire un virage à 180 degrés, basculer à 100% sur l'électrique ? Ça sera quand même très intéressant. Je ne pense pas. À suivre donc. Je ne pense pas. Mais quand on connaît Elon Musk et sa passion fondamentalement pour l'électrique, on peut quand même présupposer un changement de direction aussi dans l'industrie automobile du côté des États-Unis autour peut-être de la préconisation de 40 millions d'automobilistes, peut-être. Peut-être que sans le savoir, on a crié tellement fort dans le micro que Donald Trump a repris l'idée. L'idée, c'est le mix énergétique, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse choisir sa motorisation, parfois de l'électrique, de l'hybride, de l'éthanol et pourquoi pas aussi du diesel encore. Ah, ça serait bien. 40 millions d'automobilistes dans l'oreille de Donald Trump. Ça ne s'appelle pas de l'humilité, ça Pierre Chasserie ? Oui, mais attends, j'ai une voix qui porte. Mais oui, tu as raison. Toi, tu crois ça, mais quand je crie dans ma salle de bain, on m'entend aux États-Unis. Mais en tout cas, tu as raison. Allez, on continue. Et là, je pense que ce qui va arriver, moi, ne m'a pas du tout, du tout fait rire. Jade, un chauffeur de bus qui s'est trouvé très drôle sur TikTok. C'est ça, donc il s'est filmé il n'y a pas si longtemps que ça, en train de conduire un bus de la RATP. Et sauf qu'en fait, il était quasiment collé à un vélo. Il n'arrêtait pas de le klaxonner, il le poursuivait presque. Donc, il a posté ensuite la vidéo sur TikTok. Et sur son compte, on retrouve plein, plein, plein de vidéos, en fait, où il se le filme en train de conduire le bus. Pas mal, hein, parce que les vidéos, si le cycliste donne un coup de frein ou s'il tombe, il se fait écraser par le bus. Mis à pied, je crois, par la RATP. Oui, mis à pied. Mais ça, c'est un petit peu le fléau de TikTok. Maintenant, on retrouve plein de vidéos, en fait, de gens qui se filment en conduisant. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte des risques que ça va faire. C'est ça. À eux et aux autres. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à vous, d'avoir l'idée de se filmer au volant ? Non, jamais. Ouais, franchement. Et on voit de plus en plus de vidéos comme ça. On va lancer un petit truc du côté de 40 millions. Ouais, je pense que c'est nécessaire. Après, c'est... Voilà, moi, je trouve ça un peu aberrant. Ça fait partie de notre époque où tout le monde se filme dans toutes les situations. Sauf qu'il y a certains moments, ça met en danger plein de gens, y compris vous, les premiers. Voilà, soyez prudents. Ah, au volant, là, il faut... Pardon, mais il faut vraiment être... Voilà. Voilà. On le pense très fort. Ah ben, c'est bien, tu l'as dit proprement. Poliment. Allez, ben, merci pour ce point sur l'actualité. On va continuer parce que là, on vient de parler de comportements qui pouvaient peut-être être dangereux, voire coûter la vie. Eh ben, vous allez voir que dans le sujet qui suit, il paraîtrait que les radars auraient, eux, sauvé énormément de vies. On fait un point avec Pierre. Si vous découvrez l'émission pour la première fois, il y a plein de rendez-vous différents, plein de chroniques. Il en est une qui s'appelle sortie de piste. Et là, la Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes réagit sur une information qui est donnée. Alors, pourquoi je commence comme ça ? Tout simplement pour vous dire que s'il y a une information qui vous fait réagir, n'hésitez pas. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux et on la traitera. Vous nous trouvez sur Instagram, entre autres, YouTube, bien sûr. Alors là, Pierre, pour ta sortie de piste, il paraîtrait que les radars sauvent des vies. Jusque là, normal, mais sauvent beaucoup, beaucoup de vies. Et c'est là ta sortie de piste. Oui, 23 800 vies. Voilà le nombre de vies qui auraient été sauvées selon la sécurité routière par les radars. Sauf que moi, une vie sauvée, pour moi, ce n'est pas ça, Laurence. Un chirurgien, il sauve des vies. Un médecin va sauver des vies. Mais un radar, je ne suis pas sûr qu'il sauve des vies. Alors cela dit, j'ai cherché... Attends, Perrault. Si je suis dans les vies sauvées ? Oui, c'est dans les 23 800. Ah oui. Non, parce que pour sauver des vies, tu es d'accord avec moi, il faut connaître les noms. Et je ne vois pas comment on peut parler de vies sauvées lorsque l'on ne peut pas mesurer précisément. Alors comment a fait et comment opère la sécurité routière pour faire ça ? Eh bien, il faut un calcul, un delta entre le nombre de tués il y a une vingtaine d'années, au moment de l'instauration des radars et aujourd'hui. Et puis, ils additionnent, ils additionnent le différentiel. Dans ces cas-là, moi, je veux bien, mais ça ne fonctionne pas. Et puis, alors, j'ai vu d'autres chiffres parce que 23 800 selon la sécurité routière. Mais alors, tu vas voir, c'est incroyable. Selon la ligue contre la violence routière, on est à 50 000. Alors bon, je ne sais pas comment ça marche. C'est quand même entre 28 et 3 800, parce que c'est très précis, et 50 000, il y a quand même un râteau d'écart. Ce n'est plus une fourchette. Donc, je me pose quand même ce genre de question qui me gêne un petit peu. Pourquoi ? Parce que tu as d'autres pays qui ont décidé d'autres modèles que le tout radar. Tiens, par exemple, prenons le Danemark. Au Danemark, tu n'as pas de radar fixe. Ça n'existe pas. Quand j'étais parti au Danemark, on m'avait dit, j'ai dit, pourquoi vous n'avez pas de radar ? Et le responsable de la sécurité routière m'a regardé en me disant, parce que ça ne sert à rien, monsieur. Je voulais comprendre. Enfin, je le savais, mais je voulais comprendre. Il me dit, mais un radar, vous ralentissez avant et vous réaccélérez derrière. Et franchement, on va être honnête, mais est-ce qu'on ne ferait pas par hasard tous pareil ? Est-ce que finalement, cet objet dont on dit, il est là pour nous sauver des vies, pour faire bien, pour se donner l'air malin encore une fois, est-ce qu'au final, cet outil, ce ne serait pas un truc pour nous faire ralentir un petit peu devant et réaccélérer derrière ? Est-ce qu'au final, on ne prendrait pas juste l'inattention au volant de celui qui est quelques kilomètres heure au-dessus ? Eh bien, j'en ai peur. Donc oui, je persiste à dire que les radars n'ont pas sauvé 23 800 vies, que personne, à part les gens qui se lèvent le matin pour sauver des vies. Je pense aux médecins, je pense aux chercheurs, je pense à ces gens qui font un vrai boulot pour sauver des vies. J'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Du radar, de l'objet, la boîte qui prend des photos sur le bord de la route, quand on dit qu'elles sauvent des vies. Non, ça ne sauve personne. Allez, à minima, ça a peut-être participé à une prise de conscience. Oui, mais dire que ça a participé à un moment à une prise de conscience collective sur les vitesses, les excès de vitesse, pourquoi pas ? Ça, c'est vrai. Mais non, un radar, ça ne sauve pas de vie. En tout cas, c'était le sorti de piste de l'ami Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Tiens, d'ailleurs, tu restes là parce qu'on va accueillir quelqu'un que nous, on aime beaucoup. Jeanne, tu restes là aussi. Ce n'est pas une sortie de piste, c'est une conduite accompagnée, mais ça lui permet à lui d'éviter que notre ami Louane sorte de la piste. Tu vois le... Allez, c'est conduite accompagnée, c'est maintenant. Alors, je peux vous dire que c'est avec un plaisir non dissimulé que nous l'accueillons pour la toute première fois sur le plateau de Enroue Libre. Accompagnée de Louane, vous le voyez toutes les semaines parce qu'il est dans la voiture. Il prend cher, je peux vous dire que... C'est le prof d'auto-école. Bonjour, Johan Berthe. Bonjour, Laurence. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir. Fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu ? Quelques années. Oh là là, tu n'as pas changé. On peut se tutoyer, on se connaît depuis très longtemps. Johan Berthe, c'est entre autres Louane. Moniteur. Voilà. Et c'est une auto-école. C'est ça, exactement. Enfin, auto-école un peu nouvelle génération, on va dire. On a tout ce qui est accompagnement, donc, distanciel, présentiel et surtout bien axé accompagnement de personnes avec troubles de l'apprentissage. C'est-à-dire ? C'est-à-dire toutes les personnes atteintes de troubles dyslexie, dyspraxis, dyscalculie, TDAH, troubles du spectre autistique. D'accord. Bref, pas mal de choses qui sont un peu laissées pour compte. Et ça représente 30% de la population quand même. C'est chouette de faire ça. Donc, c'est surtout qu'il faut des solutions pour eux. Et quel type de solution ? En fait, ce sont des formations vraiment adaptées à eux. C'est-à-dire, on a fait des formations bien spécifiques avec des psychologues, des orthophonistes. Et donc, ça permet d'avoir un meilleur accompagnement, justement, pour ces gens qui ont des troubles. D'ailleurs, on va faire passer un test à Louane, je ne sais pas, parce que... Compliqué quand même, donc... Alors, évidemment, pour revenir à ce que tu fais avec DriveInnov, qui est le nom de ton auto-école, situé partout ? Alors, on est en Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'instant. Là, l'idée, après, c'est de se développer en France entière. Mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment accès Auvergne-Rhône-Alpes pour déjà être proche des associations ou autres. C'est bien. Oui, il y a déjà du boulot. En tout cas, tu permets, avec toutes tes auto-écoles, que certaines personnalités puissent avoir un accès à la mobilité individuelle et indépendante et libre. Bravo. Exactement. C'est chouette. Il y a des simulateurs, hein ? Oui, simulateurs de conduite. Donc, ça aide beaucoup, justement, toutes ces personnes-là. Ça permet aussi d'aller plus loin que la simple formation, avec vraiment de la sécurité routière, donc des simulateurs de VELTER, qui, pour moi, c'est la référence, justement, dans ce milieu-là. Et oui, on accompagne même les entreprises avec ça, ce qui permet d'avoir des réductions de sinistralité, réduction de pas mal de l'empreinte carbone ou n'importe. C'est des solutions qui sont vraiment au top, quoi, par rapport à ça. Johan Berth. En parlant de sinistré... Alors, Louane, rappelle exactement à tout le monde, en tout cas pour les premiers qui arrivent aujourd'hui, pour la première fois, le but de ta chronique, sur laquelle tu fais les pires bêtises, mais c'est du tournage. C'est ça. En fait, on met en simulation toutes les pires bêtises qui pourraient nous venir en tête. Et ensuite, Johan m'explique pourquoi il ne faut pas le faire, pourquoi c'est dangereux et ce que je risque. Et là, aujourd'hui ? Et aujourd'hui, j'ai trouvé une petite solution pour ne plus payer mon stationnement. J'ai des doutes là, toi aussi ? Ouais. Allez, on regarde. Ah, au fait, Johan, tu vas être fier de moi. Tu vas te dire là, Louane, elle a trouvé le truc. Eh bien, figure-toi que sur Paris, à chaque fois que j'y vais là, je ne paye plus quand je le stationne. Ça y est, j'ai trouvé, gratos, peu importe où je suis. Alors là, franchement, j'aimerais bien savoir, parce que ça pourrait m'intéresser, du coup, si tu sais comment ne pas payer les stationnements à Paris. Bah, attends, c'est qu'il y en a là-dedans. En fait, ils disent qu'il faut payer via l'application, mais moi, je ne l'ai pas installé. Bon, je m'embêtise. T'es sérieuse, là ? Bah, non mais attends, moi, je ne suis pas la dernière des pigeons. L'application, c'est un moyen pour te faciliter le paiement, mais c'est obligatoire de payer le stationnement. Tu vas te faire allumer, c'est obligatoire. Des voitures qui passent, ils vont te mettre une amende. Bah, ils ne peuvent pas le savoir. Si, avec les plaques. C'est relié, tu sais, c'est l'informatique. T'as quel âge, déjà ? 22. D'accord. Qu'est-ce que ça va être à 80 ? Non, non, mais tu payes à chaque fois, en fait. Soit tu vas à l'eurodateur, soit tu utilises l'application pour payer. Mais il faut payer. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas installé l'application que tu ne payes pas le stationnement. Donc, ça y est, t'as compris ? Oui, cette fois, j'ai compris. Tu ne peux pas faire autrement. Mais d'ailleurs, juste, ne pas payer son stationnement, ça ne tombe pas sous le coup du code de la route ou de l'apprentissage quand on passe son permis de conduire ? Non, mais c'est vrai que depuis quelques temps, alors c'est vrai qu'il y a quelques années, on est passé d'amende de 11 euros jusqu'à 17, et puis après, ça s'est un peu envolé. Parce que les métropoles, les villes pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient par rapport à ça. Alors, ce qu'il y a de bien avec Louane, par exemple, c'est qu'elle finance, justement, elle participe au financement des routes. Pardon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'oublier et les applications permettent justement de pouvoir payer en temps et en heure. Mais c'est vrai que oui, ça a bien changé depuis quelques années quand même. Et merci à Louane de nous rappeler que malheureusement, on est tenu de payer quoi qu'il en soit son stationnement, sinon ça peut nous coûter très cher. Tu repasses nous voir quand tu veux ? Avec grand plaisir. Et puis de toute façon, on te retrouvera toutes les semaines parce que tous les deux, là, dans la voiture, il a souvent chaud, mais ça permet aussi à chacun de réviser son permis de conduire. Et merci beaucoup. Bon, Louane, tu restes avec nous ? Oui. Parce que dans quelques instants, on va accueillir notre avocat spécialisé en droit routier avec cette chronique « Permis, pas permis ». À tout de suite. Est-ce que votre avis, c'est permis ou pas permis de ne pas porter sa ceinture de sécurité dans certaines circonstances ? C'est pas permis. Non, ben non. Il faut porter sa ceinture de sécurité. Pas permis. Je crois que oui. Si on a certaines autorisations en route médicale, on a le droit de ne pas la porter. J'imagine qu'il y a certaines circonstances très précises ou peut-être qu'on peut ne pas porter sa ceinture. Si c'est pas sur la voie publique, peut-être qu'aussi. Mais c'est pas certain, c'est juste un avis comme ça. Et permis, pas permis, c'est pour nous l'occasion d'inviter un avocat spécialisé en droit routier. Maître Joska est à nos côtés. Salut maître. Bonjour mademoiselle. Comment ça va ? Oh, vous savez, moi. Toujours bien quand je suis là. Ça tombe bien. Louane, super question à venir. Je me t'ai, je t'écoute. Ai-je le droit, maître Joska, de ne pas porter ma ceinture de sécurité dans certaines circonstances ? D'une façon générale, le principe, c'est qu'il faut toujours porter sa ceinture de sécurité. Et faites attention, votre ceinture de sécurité, vous devez la mettre avant même de vous déplacer. C'est-à-dire que vous rentrez dans votre automobile, vous contrôlez le rétroviseur, bien évidemment, les organes de sécurité. Vous vous mettez au volant, vous démarrez au moment où vous avez démarré le moteur, il faut mettre sa ceinture de sécurité, premièrement. Donc toujours avoir sa ceinture de sécurité mise de telle façon que vous puissiez vous déplacer. Alors, il se trouve que le code de la route a prévu un certain nombre d'exceptions. Ah, nous y voici ! Mais vous allez voir, c'est des exceptions extrêmement pointues, qui ne s'appliquent pas aux combats des mortels, mais uniquement à des professionnels. D'accord. Par exemple, les taxis. Ah, parce qu'ils sont toute la journée dans la voiture ? Non, pas pour ça, tout simplement parce que les taxis peuvent se faire étrangler éventuellement par la ceinture de sécurité, par quelqu'un qui serait malveillant, un malandrin. Ah ! Qui attraperait la ceinture de sécurité par derrière et en profiterait pour les étrangler. Donc, on a considéré par mesure de sécurité que les taxis pouvaient s'abstenir de porter la ceinture de sécurité, pour la bonne ou simple raison qu'ils pouvaient mettre leur vie en danger. D'accord. Et il y a eu d'autres exceptions ? Bah, après, d'une façon générale, les taxis, les VTC, il faudrait vérifier, mais je crois qu'ils ont à peu près le même régime. D'autres personnes. Les bus ? Alors, non, les bus doivent mettre la ceinture de sécurité. Vous avez aussi les forces de police qui peuvent s'abstenir de porter la ceinture de sécurité parce qu'en intervention, parce que s'ils sont obligés de retirer la ceinture de sécurité rapidement pour sortir et intervenir, ça leur fait gagner quelques secondes importantes. Et les femmes enceintes, ou les problèmes, si j'ai un problème médical qui m'empêche de mettre la ceinture, est-ce que j'avais entendu dire qu'il fallait juste avoir le petit mot du médecin avec ? Non, ça fait partie de ce qu'on dit sur Internet qui n'existe pas. Très bien. Comment on dit la même chose des cardiaques ? Parce que la situation de sécurité va passer sur le cœur. Enfin bon, non, ça fait partie des fables. Ok. Si jamais je ne l'ai pas mise et que je suis arrêtée. Trois points. Ah, ben voilà. Ça coûte trois points. Évidemment, bien évidemment, trois points. Alors, c'est une infraction qui est assez difficile à contester parce qu'elle est très factuelle. Les forces de police qui sont assermentées disent que vous l'avez mise ou vous ne l'avez pas mise. Faites attention. Une structure de sécurité éventuellement passée dans le dos, c'est une structure de sécurité qui n'est pas mise. Une structure de sécurité qui est passée sous le bras aussi, elle n'est pas mise. Il faut vraiment qu'elle soit mise correctement, conformément à la loi. Et ça, on le verra dans un de nos conduites accompagnées. Ah, très bien. Ou notre amie Loanne va encore faire des siennes. C'est ça, hein ? C'est ça. Mais pour la bonne cause. Et d'ailleurs, pour les nouveaux radars qui vont bientôt arriver, apparemment, ils vont détecter le port de la ceinture de sécurité. Oui, alors c'est ce qu'on dit. Normalement, ils devraient détecter le port de la ceinture de sécurité. Ils devraient détecter aussi les interdistance. Ils devraient détecter un certain nombre d'infractions en même temps. Oui, ça pose un vrai problème parce que la ceinture de sécurité, jusqu'à maintenant, elle était arrêtée. Mais déjà, à l'époque où il y avait la photo, on pouvait regarder si la personne avait la ceinture de sécurité ou pas. Donc, ça ne change pas grand-chose. En revanche, tout ça va changer. C'est qu'on pourra retirer sur une même infraction, enfin, une même photo, jusqu'à 8 points. Il faut faire attention. Wow ! Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette précision sur le fait que je pourrais, sur la même photo, me faire retirer 8 points. La ceinture, la distance de sécurité, le téléphone au volant, etc. Le feu rouge, excès de vitesse, enfin, tout. Eh bien, c'est pas sympa. Merci beaucoup, merci maître. Tout de suite, on va retrouver notre Gabin avec sa passion des panneaux. On m'a dit que ce qu'on allait me montrer aujourd'hui était un peu particulier. Restez là parce que je voudrais bien qu'on en profite tous ensemble. Il est normalement le réalisateur. Maintenant, vous le savez, l'équipe de En Roues Libres, elle est composée de plusieurs super personnalités, des plus ou plus jeunes. Gabin est là, c'est l'un des jeunes hommes de l'histoire. Et alors, mon petit doigt me dit que tu ne vas pas me proposer un panneau de signalisation aujourd'hui, mais que tu vas faire différent. Pourquoi ? Je vais faire différent, Laurent, je n'ai pas voulu t'en parler. Mais regardez bien, je vais vous mettre une petite vidéo et on débriefe juste après. Il reste tout d'un coup, je suis sur ça, un truc qui est plutôt sympa. Oh là ! Est-ce que c'est que c'est bordel ? Mais c'est quoi ? C'est toi de pourquoi on doit tirer dessus ? Mais attendez, regardez-moi ça. Mais il a pris des coups de chevrotines, ton panneau ! Regarde, il y a un problème. Bon alors, on remercie Mathieu qui nous a envoyé cette vidéo. Alors, vous avez vu ce panneau ? Ça veut dire qu'on peut envoyer d'autres panneaux, d'autres vidéos à l'émission ? C'est ça, n'hésitez pas à nous envoyer plein de panneaux, comme là, des vidéos, des photos de tous les panneaux que vous voyez qui sont un peu étranges. Et on les envoie où ? Sur Instagram, sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, je crois. D'accord, très bien. C'est incroyable, il a pris de la chevrotine, ce panneau ! Je pense qu'il a pris pas mal de plomb dans la tête, quand même. Alors, moi, j'ai tout de suite dit à Gabin, j'ai dit, bon déjà, il m'a dit, Pierre, le panneau, c'est quoi ? Je lui ai dit, c'est un triangle, c'est un danger, effectivement. Et puis c'est surtout, n'y allez pas, quoi ! Là, tu vois ce panneau-là, tu fais demi-tour et puis tu te barres en vitesse. Oh là là ! Ah ouais, quand même ! Oh mais quand même, j'ai l'impression... Putain, le panneau, il s'en est pris plein de poires. Ouais, j'ai l'impression que là, du côté de l'Eure-et-Loire, ils se sont amusés quand même pour l'ouverture de la chasse. Ah ben là, ils l'ont bien visé en plein de poires. Bon, allez, c'est super, ben écoute, merci, mais ça nous a bien fait rire. Donc c'est une très bonne idée, vous faites, c'est Mathieu qui a envoyé ça. Alors Mathieu, on ne le connaît pas, maintenant on le connaît. Et vous, vous nous envoyez vos questions, vos panneaux, la totale. Et à suivre, après avoir parlé de ce beau panneau, est-ce qu'on va tomber dans le panneau d'une belle voiture ? Et ça va être Passion Auto. Salut Vincent. Salut Gabin. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture mythique, donc la Deux-Deux, et d'une scène culte de l'humour français dans Le Corneau. Exactement. Il n'y avait pas que cette voiture dans Le Corneau, mais celle-là, c'est vrai qu'elle a fait une séquence mythique. C'est vrai que cette Deux-Deux est mythique. Alors, la Citroën Deux-Chevaux, marque française, forcément, Citroën, dans le film, c'est une 58. Cette voiture, elle a été produite entre 48 et les années 90, donc c'est très large. C'est large. Il y a eu des évolutions, enfin il y a eu pas mal d'évolutions. C'est une voiture qui roulait entre 60 pour les premières et 100 km heure à peu près sur les dernières versions. C'est pas beaucoup pour une voiture d'époque ou si quand même ça va ? C'est une voiture populaire. Ils ont voulu faire une voiture où on pouvait transporter 4 personnes, 50 kg de bagages, forcément à un prix compétitif, donc rien de très compliqué. Donc très familiale comme voiture du coup. Oui, c'est une voiture qui a voulu être pas chère, transporter 4 personnes, 50 kg de bagages. Bon, forcément, pour avoir un coût économique, pour avoir une voiture économique, elle est très très simple. Très peu de vis, très peu de boulons, facile à démonter, facile à remonter. D'ailleurs, Gérard Rouy, il savait ça, qu'elle était très facile à démonter, remonter. C'est pour ça que dans la scène culte où elle se démonte en 250 morceaux, ils ont utilisé un petit mécanisme où chaque pièce était accrochée avec des crochets et des boulons explosifs. Et quand il s'était déclenché simultanément, la voiture explosait du coffre au toit, au volant, à toutes les parties de sa voiture. Oui, c'est cette séquence justement où tu te retrouves avec la grosse voiture qui tape cette deux chevaux et cette deux chevaux qui tombe suite alors que l'autre, elle n'a rien du tout. Face à la Rolls-Royce. Oui, exactement. Et du coup, cette Rolls-Royce, elle n'a pas été choisie pour rien. En fait, Gérard Rouy, il a voulu montrer le décalage entre la voiture du peuple, donc cette deux chevaux, et la grosse voiture d'un homme qui n'est pas si humble que ça, donc Saroyant joué par deux funèses. Oui, exactement. D'ailleurs, ce n'était pas cette voiture des balles dans le film encore une fois, c'était une Jaguar, mais le fils d'un technicien a volé cette voiture pour partir faire un tour. À l'époque, il n'avait que 16 ans, il n'avait pas le permis, il l'a explosé contre un mur, donc ils ont dû se dépêcher, ils ont pris une Rolls-Royce. Tu as toujours des histoires. D'ailleurs, j'ai une autre particularité de cette voiture, il faut savoir que le système de suspension, Citroën a été très connu pour ces systèmes de suspension, et le système de suspension de la deux chevaux a été voulu pour, comme à l'époque, les routes n'étaient pas comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de terre, ainsi de suite, et du coup, en fait, la suspension, il y a un très grand débattement, et tu pouvais passer des chemins, limite laisser ton oeuf, il n'allait pas bouger, quoi. Et les grands passionnés de deux chevaux te diront que c'est inretournable, la voiture, elle se tord, mais par contre, elle ne se retourne jamais. Ça rappelle une note, c'est une culte de l'humour français dans Les Gendarmes à Saint-Tropez. Ben forcément, avec les bonnes sœurs. C'est ça, on en reparlera sûrement dans un autre épisode. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi également. On se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Et je pense que vous êtes pas mal dans les commentaires, dites-nous à adorer cette voiture, je sais que Laurence, toi, tu l'adores, cette voiture. La dodoche. Ouais. Tu l'apprécies, cette voiture, Laurence ? J'aime beaucoup dire que c'était la première voiture, c'est-à-dire que c'était la voiture de ma maman à l'époque, ben oui, j'ai pas 20 ans. Et ben, elle m'a prêté sa voiture quand j'ai eu mon permis, le jour où j'ai eu mon permis, à l'époque c'était les petits trucs roses, là, et ben hop. Elle était quelle couleur, la tienne ? Deux, elle était bleue avec les ailes noires. Noires. Je me rappelle si tu nous l'avais déjà dit dans une précédente émission. Mais t'as vu, c'est fou, hein, les techniques qu'il avait, j'ai rarouris, pour casser la voiture, etc., dans le corneau. Oh ben, ça va moins bien marcher maintenant ! Et c'est ce qu'on va devenir si on n'a plus de voiture, nous ? De piétons. Donc ce sera ? 40 millions de piétons. Voilà. En tout cas, merci pour cette belle balade dans le cinéma et à travers nos voitures. Nous, on continue en roue libre ? Allez. Allez, c'est tout de suite. Et puis, on va retrouver Pierre pour le rendez-vous, ça me gonfle. Le sujet qui va suivre gonfle, Pierre, de 40 millions d'automobilistes, mais sans doute qu'il vous gonfle aussi, surtout si vous habitez dans certaines zones de France. Oui. Alors, je vais vous parler de la désertification dans nos zones rurales, notamment des petites stations-services. Alors, ne m'en voulez pas, je prends mes notes, mais pour vous, ça s'affiche à l'écran. Tiens, je vais te donner un chiffre, Laurence. En 2013, il y avait 6500 stations-services indépendantes sur les routes de France. Aujourd'hui, il y en a 5700. Nous avons perdu 800 points de distribution en moins d'une décennie. Ces points de distribution de carburant qui sautent, qui disparaissent, et bien derrière, on pourrait croire que c'est juste une station. C'est juste ça. Non, c'est pire que ça. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand les prix des carburants sont élevés, quand les taxes sur les carburants sont très élevées, et bien on a tous le même réflexe, moi compris, on va chercher au moins cher. Le moins cher, c'est la station-service de grande distribution. On fait des kilomètres en plus, on en profite pour faire ses courses. Pendant ce temps-là, Laurence, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va appauvrir notre station-service dans le petit village. Elle va vendre moins de carburant. Mais souvent dans les petits villages, elle ne fait pas que ça, la station-service. Surtout en Bretagne. Elle va faire garagiste. Oui, dépôt de pain. Dépôt de pain. Elle va avoir une autre activité. Mais si on perd cette activité de station-service, peut-être que l'activité autre ne suffira pas à gonfler le chiffre d'affaires de cette station qui fermera ou qui ne sera pas reprise. Et on aura un commerce fondamental qui disparaît. Moi, je veux bien. Mais on la fait réparer où, notre voiture ? Quand on aura perdu notre garagiste, vous savez, celui où vous tombez en panne et vous lui passez un petit coup de fil à la dépanneuse qui va venir et qui va venir rapidement. Comment ça va se passer si on perd nos points de distribution ? Il faut au plus vite agir contre la disparition de ces petites stations-service indépendantes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? On continuera tous à aller à la grande distribution. Je ne pense pas. Pas si la fiscalité sur les carburants baisse. Parce qu'en réduisant la fiscalité, le carburant ne deviendra plus autant un produit d'appel pour la grande distribution. Ils ont déjà le parting pour vous accueillir. Donc, derrière, on aura un écart de prix entre les stations indépendantes et la grande distribution qui sera beaucoup plus faible, ce qui nous incitera à continuer à prendre notre carburant à côté de chez nous et à garder notre garagiste, notre dépôt de pain et ce qui fait la valeur de nos petits villages. Moi, je suis assez d'accord. Surtout que ce petit garagiste, si on était nombreux à y aller, il n'aurait pas spécialement obligation de monter ses prix. C'est parce qu'il y a de moins en moins de monde qu'il monte ses prix parce qu'il ne fait plus l'argent nécessaire pour survivre. Donc, tout ça, c'est un... Et puis, on s'est tous retrouvés, je crois, un jour, à un moment donné, où il reste entre le verre à dents et le dé à coudre d'essence. Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis le grand spécialiste et où il faut vite une station. Alors, si demain, j'ai les stations indépendantes qui ferment, pour moi, c'est fini. C'est la panne sèche. En tout cas, voilà, c'était le rendez-vous de Sam Gonfle de Pierre. Maintenant, ça ne va pas nous gonfler parce qu'on... Quoi que si, quand même. Est-ce que vous avez un SUV ? Faites attention, vous n'allez plus pouvoir faire grand-chose avec. On en parle dans le vrai du faux et c'est maintenant. Et voici arrivé le moment du débat de notre rendez-vous en roue libre. Faut-il interdire les SUV en centre-ville ? Moi, je m'en vais parce qu'avec une thématique comme ça, regarde Fabrice, du coup, il s'en va. Allez, vous restez là parce que c'est pour ça que je vous ai demandé d'être là. Je suis allée voir Aurélie de 40 millions d'automobilistes et je lui ai demandé, mais ça vient d'où cette idée bizarre ? Bonjour Laurence. Le sénateur communiste d'Île-de-France et conseiller de Paris, Yann Brossat, a fait part de son intention de déposer une proposition de loi visant à permettre aux élus locaux de réguler, voire d'interdire la circulation des SUV dans les villes pour des raisons environnementales ou de sécurité. Il avait déjà demandé en octobre dernier d'interdire purement et simplement la circulation des SUV dans la capitale. Cette initiative paraît dans un contexte social particulièrement hostile aux SUV. D'abord parce que les militants écologistes depuis quelques années s'en prennent à ces véhicules, en particulier en raison de leur gabarit et de leur performance environnementale. Mais cette volonté politique de réduire la présence des SUV sur nos routes fait suite aussi à la mort dramatique d'un cycliste à Paris en octobre, renversé volontairement par un automobiliste au volant d'un SUV. Le texte de loi, s'il était adopté, permettrait donc aux maires d'interdire la circulation des SUV dans leur ville sur le seul critère de leur poids. Pour ce rendez-vous, en plus de toi, Pierre, nous accueillons Fabrice Godefroy, qui est notre expert mobilité à 40 millions d'automobilistes. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Pierre, faut-il interdire les SUV des centres-villes ? Est-ce qu'il faut vraiment que je te réponde ? Oui. Alors déjà, je vais me poser une question et puis en votre fort intérieur, vous avez tous essayé d'y répondre. C'est quoi un SUV ? C'est intéressant ça. Alors un SUV, c'est quoi ? Eh bien Fabrice, comment on pourrait définir ça ? Alors dans la définition, c'est sport, utilité et véhicule. Bon, en fait, c'est la forme du véhicule qui est différente, qui est un peu plus haute, qui a souvent un haillon. Mais en fait, c'est un véhicule qui a remplacé le grand brake qu'on a connu dans les années 90. Ou le monospace aussi. Le monospace. Les années 80. L'espace 84. 84. Le premier. Le premier. Et puis, ça a remplacé effectivement les grosses berlines et les grands brakes. Donc voilà, en fait, c'est une voiture familiale qui a remplacé cette typologie de véhicule. Mais ça ne veut strictement rien dire. Et tu as raison, parce qu'en fait, on peut avoir très bien des petits SUV comme des gros SUV. Ça ne veut strictement rien dire. Et d'ailleurs, on appelle aussi des crossovers aussi. Oui, oui, c'est ça. Mais regarde, quand on voit l'Innis de Suzuki, c'est un tout petit SUV. Oui, la mini-countryman. Mike, par exemple. Mais le sujet, en fait, il n'est pas tellement SUV. En fait, ce qu'ils veulent éliminer, c'est les véhicules lourds. Plus lourds. Ah, plus de voitures électriques. Mais sauf que le problème, c'est qu'il faut savoir pourquoi les véhicules sont lourds. Et ça, c'est ça la question qu'il faut peut-être se poser. Du coup, moi, j'ai lu aussi dans un communiqué, une personne qui disait que ça prenait... Enfin, que tous les ans, les voitures grossissent. C'est vrai ou pas vrai ? Alors, vrai et faux. Alors, vrai, effectivement, les véhicules n'ont pas pris en longueur, en fait, sur les 40 dernières années, l'évolution en longueur des véhicules est restée à peu près les mêmes en moyenne. L'évolution, elle s'est faite dans le sens de la largeur et dans le sens de la hauteur. La hauteur, pourquoi ? Un, pour une question de confort par rapport à la route. Quand on voit les dos d'un en France, on se demande pourquoi. Et puis, on grandit aussi. Et on a grandi. Donc, ça a suivi la courbe de l'évolution, de la taille des Français. On a gagné quelques centimètres. En revanche, effectivement, Fabrice, on a gagné... Allez, on a gagné une grosse dizaine, quinzaine de centimètres depuis une vingtaine d'années. C'est une évidence. Cependant, ça s'explique. Ça s'explique technologiquement, déjà. De toute façon, tous les véhicules ont tendance à grossir. Vous prenez une Mini des années 80 ou une Mini aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'il y a de plus en plus d'options de sécurité, des options de dépollution et des options de confort. Donc, il faut bien les placer, ces technologies. Alors, je vais prendre un exemple qui est extrêmement parlant. On a l'électrification des véhicules, les véhicules hybrides. C'est quand même plus de 40% du parc roulant aujourd'hui. Enfin, des ventes de véhicules aujourd'hui, c'est plus de 40%. 41, exactement. C'est une double motorisation. Vous avez à la fois un moteur thermique et la batterie de la voiture électrique. Donc, forcément, le véhicule est forcément plus lourd et plus gros. Eh bien, oui. Donc, évidemment. Donc, on ne peut pas avoir une évolution technologique et une diminution de la pollution qui est demandée d'ailleurs par des normes et avoir des véhicules qui, évidemment, rétrécissent. Oui, parce que tous les éléments de dépollution se rajoutent. C'est du poids sur le véhicule. Prenons des exemples maintenant. Vous avez des turbos qui sont généralisés sur les véhicules. Vous avez la climatisation qui est généralisée sur les véhicules. Et un compresseur de clim, c'est bon. Il faut le placer dans la technologie. Donc, le confort, la sécurité, la dépollution, l'électrification du parc. Donc, forcément, les véhicules ont tendance à se rejoindre. Et vous savez pourquoi elles se sont élargées aussi ? Ça, je vais te le dire. Oui, c'est à cause des sièges bébés. Exactement. Et ça, c'est pas... Exactement. Moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de sièges bébés. C'est l'adoption de sécurité. Avant, on avait tous la banquette arrière. Et maintenant, pour qu'une voiture soit homologuée avec une place, on n'a plus de banquette, on a des sièges. C'est pour ça qu'à l'arrière, vous retrouvez des attaches, des attaches isofixes qui ont été rendues obligatoires dans la loi. C'est comme ça. C'est une norme dorénavant. Et en fait, c'est ce qui a fait que pour caler... Alors, tous les papas, mamans, papis et mamis qui connaissent, qui connaissent, savent très bien. Quand tu mets un siège auto dans la voiture, ça prend une place. Mais pour la sécurité de l'enfant, d'ailleurs. Sauf que pour additionner trois sièges, ce qui est d'ailleurs extrêmement complexe dans les voitures. Je mets au défi tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent accueillir trois sièges auto. Eh bien, ça nécessite d'avoir des sièges larges qui fondamentalement élargissent le véhicule. Donc, cet élargissement du véhicule, pour des questions de sécurité, on ne peut pas l'empêcher. Et pour des raisons technologiques, comme expliquait Fabrice. Alors là, on a parlé de la taille, dans sa longueur et dans sa largeur. J'aimerais aussi qu'on revienne sur le poids, parce que tu l'as expliqué, Fabrice, sur les véhicules hybrides. Mais là, pour le coup, les véhicules 100% électriques sont encore plus lourds. Alors ça, c'est très bien. Je suis content que vous m'en parliez de ça, parce qu'effectivement, les véhicules électriques, on peut avoir des petites citadines. D'ailleurs, regardez les constructeurs aujourd'hui, ils passent tout en 100% électriques, les petites citadines. Pour ces raisons-là, parce qu'on ne peut plus passer des véhicules thermiques ou électrifiés avec toutes les nouvelles normes sur des petits véhicules. Mais c'est ultra lourd. Oui, mais par contre, la petite citadine aujourd'hui, c'est une petite batterie. Donc, ça va être une faible autonomie. Ça va être une autonomie de 300 km en WLTP, donc en homologué, donc même pas forcément réel. Donc, ça a aussi une raison. Mais ce n'est pas une voiture familiale. Mais le problème, Fabrice, c'est que là, derrière cette question sur la proposition de loi qui est faite par Ian Brossard, c'est quoi ? En fait, il dit qu'il faut éliminer les véhicules les plus lourds pour des raisons de sécurité. Sécurité en avant. Bon, un véhicule lourd, c'est un véhicule lourd, qu'il soit SUV, qu'il soit ce que tu veux. Un véhicule électrique, un petit véhicule électrique est extrêmement lourd. Donc, si on s'attache au point de vue purement sécurité que met en avant ce sénateur, alors dans ce cas-là, il faut interdire toutes les voitures électriques avec. On prend l'exemple du stationnement à Paris. Le triplement du stationnement, c'est une tonne 6 pour les véhicules thermiques. Le triplement du prix. Le triplement du prix du stationnement, une tonne 6 pour les véhicules thermiques et deux tonnes pour les véhicules électriques et maintenant les hybrides, ce qui n'était pas à l'origine dans le débat. Quand le débat avait démarré, ils ont changé au dernier moment, mais c'était une tonne 6 pour les hybrides. Mais ils ont bien vu que forcément, c'était plus lourd. Ben oui, double technologie, je l'ai expliqué, moteur thermique plus batterie. Donc, même eux, ils s'en sont rendus compte de ça. Mais c'est fou en fait, parce que finalement, c'est des véhicules qui sont moins longs qu'à une époque par rapport à un grand break. Par contre, ils sont plus hauts. Mais c'est logique qu'ils soient plus hauts, parce qu'en fait, pour ne pas encombrer au niveau de l'espace dans le véhicule et dans le coffre, les batteries sont au sol. Donc, batterie au sol, moteur thermique en haut. Donc, on monte en hauteur. Dans le châssis. Pour une question technologique, c'est dans le châssis. Dans le châssis. Donc forcément, technologie, ça augmente. Mais par contre, c'est des véhicules qui sont plus gros, mais qui sont plus efficients en termes de pollution. En termes de pollution. Bien sûr, évidemment. Et la chasse qui est faite au SUV, c'est aussi ça, de dire oui, mais ça pollue plus comme c'est plus lourd. Ben, souffle les véhicules électriques. Au contraire. Le plus gros des SUV neufs aujourd'hui en technologie essence ou diesel, on s'en fiche. Il est moins émetteur de pollution que la plus petite des citadines il y a 20 ans. C'est normal. C'est l'histoire. Je veux dire, c'est normal que ce qui technologiquement est récent réponde à des obligations environnementales qui soient un petit peu plus dures. Mais on a lancé un petit truc à 40 millions d'autonomie. Je ne sais pas si tu as vu. C'est un truc très marrant. On vous propose, à vous tous, on vous propose d'envoyer un email à Yann Brossat, donc ce sénateur. Vous voyez, hop, ça s'affiche en dessous. Gabin vous installe ça, vous met le petit bandeau juste en bas de l'écran. Et vous allez pouvoir, chacun, écrire à ce sénateur pour lui expliquer ce que vous pensez du projet. Parce que je pense qu'il a besoin d'être au courant. Cette opération, on l'a baptisé « Dis-le à Yann ». Avant, on avait fait « Dis-le à Anne » pour Anne Hidalgo. Cette fois-ci, on va faire « Dis-le à Yann ». Je vous invite à tous envoyer un petit message pour lui expliquer ce qu'il n'a pas compris, notamment ce qu'on dit dans l'émission. Peut-être aussi lui expliquer pourquoi vous avez fait le choix de ce type de véhicule. Parce que s'il y a un truc qui m'énerve, c'est d'entendre « Oui, mais quand on est tout seul dans sa voiture, on n'a pas besoin d'avoir un gros SUV. » Alors, les gars, le SUV, stop, c'est un véhicule familial. C'est-à-dire que ce véhicule a supplanté le véhicule de type le Renault Espace. Oui, c'est ça. Il ne se vend plus. C'est fini. Il est en agonie. Les berlines, pareil. Donc, les berlines, c'est terminé. Et en fait, sur l'espace au sol, c'est la même chose. Mais moi, j'ai une question à poser. C'est quoi cette guerre complètement ridicule ? Moi, j'ai une définition là-dessus. J'ai l'impression qu'ils avaient lancé le dieselgate. Et là, c'est un peu l'SUV-get. C'est-à-dire qu'on est parti là-dessus et on veut maintenant qu'on a quelque part de tuer le diesel. On va vouloir taper maintenant sur l'SUV et on veut faire un SUV-get. Et il y a des rapports qui sortent régulièrement de WWF, surtout ces rapports des véhicules qui s'alourdissent. Mais les arguments techniques là-dessus ne sont pas relevés. On dit les véhicules grossissent de plus en plus, mais on n'explique pas pourquoi. Et pourtant, il y a des raisons. D'ailleurs, c'est les mêmes politiques souvent qui critiquent le fait que les véhicules grossissent, qui votent les lois pour que les normes soient de plus en plus restrictives. Je prends la norme euro 7, la prochaine norme euro 7, il va y avoir une réduction des particules sur le freinage. Donc, il va y avoir un nouvel alliage sur les paquets de freins, sur les disques de freins, mais il risque d'avoir aussi des aspirateurs à friction. Et donc ça, ça va encore peut-être à l'heure du véhicule. Je lis quand même parce que c'est important. Rapport du WWF France, ça me fait mal de lire ça. Dans l'hexagone, les ventes de SUV ont été multipliées par 7 en 10 ans. Oui, c'est l'offre et la demande. En France, 49% des ventes. Et représentent aujourd'hui près de 40% à l'époque des ventes de voitures neuves. La tendance est donc à la démesure. Il n'y a pas de parti pris. On est bien d'accord. Et je continue. Depuis 10 ans, nos voitures prennent 1 cm tous les 2 ans et 10 kg par an. Nous sommes passés de 1,68 de large en moyenne, 1,78 de large en 2016. Côté poids, en 50 ans, les véhicules ont gagné 500 kg. Voilà. Et en fait, là, Fabrice, tu as raison. C'est-à-dire que sur ce constat, comme il n'y a pas d'explication, pour celui qui n'est pas au courant et qui va lire ça, il va se dire quoi ? Ils ont raison. Mais non, ils n'ont pas raison. Et d'ailleurs, il y a un rapport chiffre qui est assez intéressant. Donc ça, c'est un rapport qui est assez ancien. Mais aujourd'hui, en France, c'est 49% des ventes, les SUV. Et on est à 41% d'hybrides. Donc forcément, ce sont des véhicules, comme on l'a expliqué, qui sont forcément plus vrais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, il faut appeler un char un char, est-ce qu'il n'y a pas une vraie volonté ? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a une vraie volonté politique. Je ne pense pas qu'on a affaire à des crétins. Je pense que ces gens savent qu'ils sont malhonnêtes intellectuellement et qu'ils ne disent pas toute la vérité. Voilà ce que j'en pense. Je reprends juste le rapport. Deux minutes. Ils sont malhonnêtes dans le fait d'ailleurs que la photo du W2F, ce n'est pas un SUV qui est dessus. C'est un gros, gros 4x4 dont je tirais le nom. Oui, c'est sûr que ça, en France... Donc, on voit bien que c'est quand même orienté. Ce n'est pas un SUV, ça. En tout cas, vous l'avez vu, c'est un sujet dont on aura l'occasion de reparler parce que c'est vrai que c'est un peu aberrant. En fait, moi, je trouve simplement que ça va dans la guerre contre la voiture en général. C'est très clair. C'est des petites choses encore en plus contre la voiture. Le best-of, la compilation. C'est ça. Il a raison. On a tué le diesel. Maintenant, on va s'attaquer au véhicule le plus vendu et derrière, on veut tuer la voiture. Et dans l'électrique aussi. Et dans l'électrique. Ça fait partie de ça, les SUV électriques. Si tu me permets, je le garde parce que j'allume le feu à la maison, je n'ai pas grand chose. Allez, c'est terminé pour ce rendez-vous. Vous, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez un SUV, est-ce que vous trouvez ça normal qu'on cherche une fois de plus à vous empêcher de conduire, d'être libre de vos déplacements parce qu'on touche à notre liberté de mobilité une fois de plus. On va continuer notre rendez-vous. Nous, en tout cas, on va être mobile puisqu'on part en petite vadrouille avec Jade. Et Jade est venue nous rejoindre de nouveau pour sa petite vadrouille. Ça va, Jade ? Ça va toujours. Alors, avant que tu nous emmènes en promenade puisque Fabrice est restée en notre compagnie, on vient d'en parler de cela juste dans le débat précédent. Là, depuis quelques années, la voiture a fortement évolué. Mais ça, c'est depuis le début en fait de sa création. Bien sûr. Eh bien, regarde où elle nous emmène. Alors, au Mondial de l'auto, j'ai été voir une petite exposition qui montrait justement l'évolution de la voiture de 1898 à 2020. Donc franchement, j'ai vu des pépites et une en particulier, mais tu nous laisses la surprise ? Exactement. Allez, c'est parti. On la suit ? On y va. Go. Aujourd'hui, dans la petite vadrouille, on se retrouve encore au Mondial de l'auto mais cette fois, on va voir un petit peu d'histoire, savoir comment les voitures ont évolué dans le temps et quelles sont les innovations. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ah bah écoutez, fort bien dans cette première journée de Mondial. Ah bah c'est clair, ça fait du bien de voir plein de voitures comme ça, ça change. Oui. Ah bah ici, c'est un endroit un peu particulier parce que le Mondial, normalement, c'est toutes les nouvelles voitures. Ah bah nous, on ne présente aucune nouvelle voiture. On ne présente que des anciennes voitures. Le but, donc, de cette exposition, on n'arrête pas le progrès, c'est de présenter, en fait, toute la trajectoire de l'innovation automobile, mais une innovation qui est utile et visible par l'utilisateur. Et j'ai eu l'occasion de faire un petit tour sympa tout à l'heure. J'ai vu une petite voiture qui m'a tapé dans l'œil. Ah bah on va la voir ? C'est parti. Ok. Bon bah voilà, c'est celle-là. Ah, la Mini 850. Alors, ça, c'est une... Quelle est l'innovation ? Puisque, en fait, je vous ai fait une promesse, je vous ai dit quelle est l'innovation sur cette voiture ? On est en 1947 et le patron de la British Motor demande à son ingénieur en chef, Alec Issigonis, de dire, voilà, la situation en Angleterre n'est pas bonne. C'est la crise, c'est la crise de Suez, la crise du pétrole. Il faut faire des véhicules qui consomment peu de carburant. Il faut faire des véhicules petits, légers, compacts parce qu'on est en plus dans une clientèle de plus en plus urbaine. Et Alec Issigonis qui a créé le véhicule qui est actuellement sur les routes à ce moment-là, qui est la Maurice Minor, qui est sortie en 1948, il a une idée et il a dit, en fait, pour gagner de la place dans un véhicule, il faut diminuer la place que prend la mécanique. Alors, sur les véhicules habituels, le moteur est en long et donc il prend une place terrible à l'intérieur sur la totalité du véhicule. Donc il a une idée, le moteur, au lieu qu'il soit en long, on va le tourner de 90 degrés, on va le mettre en travers. Mais il y a un problème, la boîte de vitesse est au bout du moteur et dépasse. Donc il a une idée, il dit, je prends le moteur, je prends la boîte et je mets la boîte en dessous du moteur. Et donc, on a la révolution, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble moteur-boîte compact, transversal, en traction avant. L'architecture de la voiture compacte, moderne, vient de naître en 1958. Comme on a un moteur qui prend beaucoup de place sur les côtés, il toucherait sur des grandes roues. Donc on a 10 pouces de dimension, c'est la naissance de la toute petite roue sur les voitures qui est maintenant une caractéristique de la Mini. Comme on a des petits trous qui absorbent moins et des suspensions qu'on a voulu vraiment compactes et qui sont des petits blocs amortisseurs, en fait, au niveau confort, c'est un peu raide la Mini. Ça très saute dans tous les sens, mais on a de la place à l'intérieur. Donc ça dépend de ce qu'on appelle le confort. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Faites un bon tour, bon salon. Merci beaucoup, à vous aussi. A bientôt. A bientôt. Maintenant, vous en savez plus, c'est notamment sur la Mini. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Et oui, c'est une fille qui démonte la caisse ici dans cette émission. C'est Louane qui nous a rejoint pour ce rendez-vous où du coup, on en apprend plus sur notre voiture. Alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en fait, je vais plus vous parler d'un petit souci. J'ai démonté ma voiture et c'était tout bleu. Alors on m'a dit, je ne sais pas quoi, la D-Blue, un truc comme ça. Donc je me suis renseignée. T'es sûre que ce n'est pas une voiture de schtroumpf ? Je me suis renseignée qu'est-ce que c'est que la D-Blue ? En fait, c'est une solution hackeuse qui vise à réduire les émissions nocives des véhicules diesel. Et donc, on le rajoute dans un autre petit réservoir. Ça a été mis en place pour atteindre des taux d'émissions limites fixés par les normes européennes, notamment la norme Euro 6. Très bien. Bravo. Super. Et donc, ce dispositif est obligatoire depuis des années sur les véhicules diesel. On remplit le réservoir tous les 10 000 à 20 000 km. C'est du moins ce qui est recommandé. D'accord. Mais alors du coup, il est où ton problème ? Eh bien, mon problème, c'est que je croyais que c'était du liquide, la D-Blue, et moi, j'ai vu des petits cristaux. Et en fait, j'ai entendu parler de la cristallisation de la D-Blue. et c'est là que notre ami Fabrice Godefroy rentre en jeu. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors la cristallisation, effectivement, c'est un problème que l'on rencontre sur les véhicules diesel parce que c'est les véhicules Euro 6, donc diesel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la D-Blue, il y a de l'urée et il y a plus de 60 % d'eau pure. De l'urée, comme quand on fait pépi ? C'est la même chose. Alors, bon, je ne conseille pas de l'utiliser pour le véhicule. C'est pour ça qu'on prend la D-Blue. Mais effectivement, c'est ça. Donc, il y a une trentaine de pourcents d'urée et le reste, une bonne partie, 65-66 % d'eau pure. Donc, l'eau, forcément, ça peut cristalliser, c'est-à-dire, avec le froid, à température assez basse, se figer un petit peu. Mon petit homme me dit que c'est à moins 11 degrés exactement pour la cristallisation. Oui, alors ça dépend. On peut dire moins 15, moins 30, ça dépend. En tout cas, le stockage des bidons d'AdBlue, il faut qu'il soit entre 5 et 20 degrés, effectivement. Mais dans la voiture, ça peut aussi cristalliser à des moments. Et c'est là où il y a un problème. Et malheureusement, il y a certains qui ne font pas la bonne... Quand ils ont peur de cette cristallisation, font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire avec certains professionnels. Je suis justement tombée là-dessus. J'ai vu que certains garagistes retirer ce système d'AdBlue. C'est-à-dire qu'ils reprogramment le système pour qu'il n'y ait plus d'injection d'AdBlue dans le moteur. Et ça, c'est formellement interdit. Alors, c'est totalement interdit. C'est des très grosses amendes. Malheureusement, il y a certains garagistes qui le font et qui chintent, en fait, le système d'AdBlue pour éviter ce genre de problème. Alors qu'en fait, il y a une solution technique extrêmement simple. Vous avez des petits additifs qui existent. Alors, il y a plusieurs fournisseurs d'additifs, mais bon... Je crois que Bardal, en fait. Je crois. Bardal en bas, ils en font, ce genre d'additif et on le met effectivement avec l'AdBlue au moment où on a besoin de remplir le récipient d'AdBlue, donc le petit bouchon bleu qui est à côté du diesel et c'est un antifigeant, en fait, quelque part, qui permet d'empêcher la cristallisation. Mais du coup, le petit plus, on le met tous les... Quand on change l'AdBlue... En fait, quand on a... Quand le véhicule vous informe, effectivement, que vous allez avoir un manque d'AdBlue, c'est à ce moment-là que vous mettez l'AdBlue et vous le mélangez avec un additif anti-crystallisation et qui vous permet d'éviter ce genre de désagrément. après, il ne faut pas généraliser. Il y a certains véhicules qui ont des problématiques là-dessus et certains constructeurs. Tout dépend, en fait, où est placé le réservoir AdBlue et au niveau thermique, comment il est positionné et il y en a, effectivement, qui sont plus assujettis au froid que d'autres. Mais ça fait quoi, exactement, quand ça cristallise ? Ça peut bloquer mon moteur ? Alors voilà, ça fait des petits morceaux qui vont après dans le système d'injection de l'AdBlue dans la ligne d'échappement et ça peut abîmer, effectivement, non seulement la pompe, l'injecteur et même aller encore plus loin au niveau de tout ce qui est système d'échappement. Et là, on risque d'avoir des répétitions qui sont assez coûteuses. Ce qui explique pourquoi certains le font enlever. Après, il ne faut pas paniquer dans l'après-vente. Ce n'est pas un problème qu'on rencontre énormément. Effectivement, dans les pays où il fait extrêmement froid, on peut avoir ce risque-là. Bon, voilà, l'additif, ça vaut dans les 8-9 euros. Vaut mieux le faire. Vaut mieux le faire. C'est beaucoup mieux en tout cas que d'aller s'embarquer, aller tricher. Quelque chose qui va coûter très très cher aux professionnels et aux particuliers qui chante le système AdBlue. C'est vraiment pas une valider. On a fait le tour ? On a fait le tour. Génial. Donc voilà, vous l'avez la réponse. Si vous avez de la DBLUE dans votre voiture et que ça cristallise, hop, un petit coup d'additif tous les 20 000 kilomètres à peu près quand la DBLUE demande quand il y a besoin de refaire. Quand votre calculateur et votre talot de bord vous demandent de remettre à niveau. Voilà. Super, merci beaucoup Fabrice. C'est un grand plaisir. Vous revenez quand vous voulez, la portée grande ouverte. Le réservoir aussi. Bon, tu restes avec moi parce que là, tu as une galère avec la DBLUE. En tout cas, grâce à toi, nous n'allons pas en avoir. Mais il y en a un qui côté galère est assez coutumé du fait. Il est avec nous tous les jours de la semaine. C'est Gabin. Et vous avez vu que les températures avaient déjà fortement baissé. Ça laisse prévoir quoi que le froid va arriver fortement. Ce n'est pas de ce côté-là que tu aurais une petite galère toi ? Tu as tout dit Laurence avec le froid. Le givre apparaît et évidemment, ça tombe sur qui ? Sur Bibi. Du givre plein de pare-brise. Donc je suis allé voir Gilles et je ne savais pas du tout quoi faire. Ah oui, c'est vrai ? Oui. Ah ? Bon, moi j'ai une petite idée mais c'est normal. j'ai fait quelques kilomètres de plus que toi dans ma vie. on rejoint Gilles de chez Bardal. Bah Gabin, qu'est-ce que tu fais là ? Salut Sonia, je voulais te dire, ta voiture elle est super parce que la mienne était toute givrée, j'ai eu une grosse galère, je ne pouvais pas démarrer, je ne sais pas quoi faire. Bon, écoute, attends Gilles, il va arriver d'une minute à l'autre. Ok, merci Sonia. Je peux l'attendre là ? Oui, tu peux. Merci Sonia. Mais Gabin, tu viens quand même pas me voir parce que tu as du gif dans ta voiture. Non mais Gilles, je ne comprends plus rien, je sors, je suis hyper pressé, j'arrive du givre, je ne sais pas quoi faire, normal je t'appelle. Mais enfin, qu'est-ce qui peut t'arriver comme problème avec du givre ? Il suffit que tu grattes et tu n'auras plus de givre. Pourquoi tu viens me voir ? On ne sait jamais, tu as peut-être quelque chose à me proposer, non ? Je vais t'expliquer. Effectivement, avec le givre, on a des problèmes avec son automobile parce que le givre, quand il est sur ton pare-brise, ça colle les balais d'essuie-glace sur le pare-brise et tu n'arrives plus à les faire fonctionner. Donc, tu ne peux pas éliminer ton givre. Quelquefois, tu mets ta clé dans ta serrure et tu n'arrives pas à enfoncer ta clé dans la serrure parce qu'elle est givrée. Et puis, quelquefois, tu as beau ouvrir ta voiture, eh bien, tu n'arrives pas à ouvrir ta portière parce que les joints de ta portière sont collés à ta carrosserie. C'est vrai aussi pour le coffre. un plan de sécurité, tu as du givre aussi sur tes rétroviseurs. Donc, tu ne peux pas partir sans avoir dégivré toutes ces parties de ton automobile. Donc, nous, on a un produit en pulvérisateur que tu vas mettre sur, tu vas commencer par le haut du pare-brise pour que le produit coule vers le bas. Tu vas remettre un coup sur les essuie-glaces pour les décoller du givre. Tu vas en mettre aussi au niveau de la clé de ta serrure et tout autour de l'ouverture de ta porte. Et puis, tu n'oublieras pas évidemment les rétroviseurs. Sinon, problème de visibilité et tu risques d'avoir un accident. D'où l'importance d'avoir toujours dans son automobile en période d'hiver un dégivrant pare-brise. En pulvérisateur, c'est mieux parce que tu as 100% du produit qui est actif alors que dans un aérosol, tu as une partie qui est du gaz et une partie qui est donc le produit actif. C'est donc plus économique en pulvérisateur. Facile. Je pense que ça me sera mon prochain rendez-vous. On peut aller voir le produit ? Oui, viens, on y va. Allez. Bon, voilà, Gabin. Le produit que tu dois utiliser, c'est le dégivrant donc bardal. Ça, tu vas pouvoir dégivrer jusqu'à moins 25. OK. Donc, jusqu'à moins 25 en température extérieure, le produit va être efficace. Donc, n'oublie pas, tu en mets en haut ton pare-brise pour que le produit coule, tu en mets sur tes balais d'essuie-glace, tu en mets sur tes rétroviseurs et puis, tu en mets donc sur ta clé, donc la serrure et autour de ta portière que tu ouvres. Et là, tu as la solution, tu vas régler ton problème sans abîmer ta voiture. OK, super. Ça va ? C'est celui-là ? C'est celui-là. Bon, allez, nickel. Merci Gilles, encore une fois. Salut. Nous voici pratiquement arrivés à la fin de cette émission. On a parlé permis, pas permis, on a démonté notre voiture, on en a appris plus sur la nouvelle galère de Gabin, on a débattu sur les SUV et là, il me manque le rendez-vous assurance. Oui, et cette fois, je pense que j'ai un peu trop traîné avec Gabin parce que j'ai eu une galère, j'ai eu un petit accrochage et mon rétroviseur a été abîmé sauf que mon assurance n'a pas voulu prendre les réparations en charge. Mais pourquoi ? Justement, j'ai été poser la question à Olivier Moustakakis de Assureland.com et comme d'habitude, il m'a éclairé sur le sujet. Bonjour Olivier. Bonjour Jeanne. Alors, j'ai une petite histoire à te raconter. Récemment, j'ai eu un petit accrochage et mon rétroviseur s'est cassé. Mais quand j'ai été à l'assurance, on m'a dit que ce n'était pas pris en compte dans mon assurance Bride Glace. Alors, c'est une question pertinente parce que le Bride Glace, la définition du Bride Glace peut varier et varie d'un assureur à l'autre. Donc, principe de base, toujours lire réellement ce qui est garanti. Parce que pour certains, le Bride Glace, l'anonymisation n'interviendra que par exemple pour le pare-brise ou la lunette arrière. Les vitres latérales, par exemple, les rétroviseurs et les optiques ne seront pas couverts. Donc, certains assureurs, au contraire, couvrent les vitres latérales dans la notion de Bride Glace. Donc, un principe de base en assurance, c'est toujours bien lire le type de garantie, ce qui est couvert, ce qui n'est pas couvert, quelles sont les exclusions et quelles sont les conditions d'application d'un garantie. Par exemple, en garantie vol en assurance automobile, il y a certains contrats où si tu avais laissé les clés à l'intérieur du véhicule, tu ne seras pas anonymisé ou tu auras une anonymisation qui sera diminuée. D'autres, au contraire, ne pourront pas ce type d'exclusion ou de risque de baisse d'anonymisation. Donc, principe de base, lire la nature des garanties, la définition des garanties, ce qui est couvert ou pas et dans le bris de glace, ça peut aller du pare-brise, de l'intérieur et ne pas couvrir les vitres latérales, les optiques et les rétroviseurs. Donc, bien regarder en détail ces éléments-là. Comme ça, lors du sinistre, tu n'auras pas de surprise, tu sais exactement ce à quoi tu revends. Et si, par exemple, mes rétroviseurs n'étaient pas compris dans le bris de glace, est-ce qu'il est possible de rajouter une option pour qu'il soit compris dedans ? Alors, tout à fait, il y a la possibilité de soustraire des options complémentaires soit auprès du même assureur, soit de trouver un assureur qui, dans la définition du bris de glace, prend en compte déjà ce type d'élément. Ok, super. Merci pour ces petits conseils et ces informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bonus assuré. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Eh bien, nous voici de nouveau arrivés là, à la fin de Enroue libre. Ça a toujours été un moment hyper agréable de passer avec vous les jeunes. Toujours. Voilà, et toi aussi. Moi, c'est trop mignon. On en profite aussi pour Salve et Pierre et Louane qui sont juste derrière les caméras et Léni qui habillent cette émission et qui participent aussi au tournage. Quant à nous, on vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous. Ce sera dimanche prochain et celle-ci, vous pouvez la voir toute la semaine. Likez, postez, partagez, mettez vos commentaires partout. Allez, à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada